C'est assurément l'affiche de cette 16e journée de Ligue 2 BKT entre le Havre, premier du championnat face à son actuel Dauphin, Bordeaux, 4 unités derrière. Les Girondins n'ont pris qu'un seul point sur les deux derniers matchs, défaite à Nîmes 1 à 0 et nul face à Pau, un but partout. Et le Havre, de son côté, fort de son invincibilité de 13 rencontres, 9 victoires et 4 nuls, en a profité pour s'installer sur le fauteuil de leader. Les Havre sont en confiance, il y a du beau jeu, il y a les résultats et forcément les supporters sont là. Ils vont être tout à leur joie pour cette ouverture du score à la 9e minute signée Amir Richardson. Le centre de Christopher Operi est coupé par le milieu de 20 ans, formé au club, acheté par Reims et prêté par le club champenois. Deuxième but de la saison pour Amir Richardson. On le disait, il y a du monde en tribune depuis son inauguration en 2012. Jamais le stade Océane n'avait fait stade comble. Et là, il va y avoir une petite frayeur avec ce but d'Alioubadji qui va être signalé une position de hors-jeu par l'assesseur de M. Paradis. Ça ne se joue pas à grand-chose. On l'a dit, ce sont les deux meilleures équipes du championnat pour l'instant. Les deux meilleures défenses avec le Havre qui a encaissé seulement 6 buts et Bordeaux, 10 buts. Après la réalisation de Richardson en début de rencontre, les hommes de David Guillon qui essayent de réagir. La sortie pas des plus inspirée dans les airs d'Arthur Desmas sans trop de dommages. David Tashvili n'a pas pu en profiter. Bordeaux insiste, passe par les côtés avec la vitesse et la vivacité de ses attaquants. Et là, il y a un peu de déveine avec une frappe qui partait bien. Finalement, elle a été contrée par Alioubadji. 1-0 à la pause pour le hack. Les deux équipes auront des calendriers compliqués à venir et voudront justement ce soir prendre des points. Ce sera Sochaux pour la formation de David Guillon. Paris FC pour les hommes de Lucas Elsner. L'erreur de relance de Gaëtan Poussin. On était tout proche du 2-0 mais incroyable raté de Quentin Cornette. Il s'en veut parce qu'il était laissé seul au 2e poteau. Il y avait un contre favorable. Le ballon avait été détourné par un bordelais. On en reste à 1-0. Un coup de pied arrêté. Désormais, il était arrivé dans une bonne zone. Et encore une fois, on n'arrive pas à avoir cet instinct de finisseur. Une nouvelle fois, c'est Quentin Cornette qui aurait pu soulager tout le stade Océane. Belle intervention de Gaëtan Poussin devant l'ancien Amiennois. Bordeaux a eu un peu moins d'opportunités en 2e période mais va peut-être en avoir davantage puisque Quentin Cornette va écopé d'un 2e carton jaune. Le 1er au quart d'heure de jeu. Le 2e ici à la 67e minute. C'est le 1er carton rouge dans sa carrière à Cornette. Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT confondus en 114 matchs. Et c'est d'ailleurs le 1er joueur à vrai à être exclu cette saison. Il va rester une vingtaine de minutes à jouer en supériorité numérique pour les Bordelais avec une très belle situation. Et encore une fois, Aljubadji qui ne réalise pas le geste juste. Il y avait un bon coup à jouer. La petite passe est peut-être gênée par le retour d'un défenseur à vrai. Aljubadji manque légalisation. Le Havre est en souffrance en cette fin de partie. Mais le public donne de la voix car il sait que c'est un match ultra important pour l'accession en Ligue 1 Uber Eats. La délivrance, la joie significative de Lucas Elsner. 1 à 0 pour le Hac qui remporte une 4e victoire consécutive avec un 4e clean sheet de suite. Les Havre confortent leur 1ère place et relègue les Girondins à 7 points. Bordeaux glisse en 3e position et cède la 2e place à Sochaux. Son prochain adversaire, 2 unités devant.